Gérard Fauré pour LF Inside, une très belle émission. Ces gens-là, ils vont m'emmener les flics, et puis après peut-être que c'est des flics, parce qu'il faut savoir que parmi les voyous, il y a au moins 80% qui travaillent avec la police, d'accord ? Alors pour moi, un voyou, ça n'existe plus. Je ne veux plus rien savoir, j'ai ma petite vie tranquille, je ne veux plus savoir rien avec ces gens-là. C'est des mecs qui veulent faire du business avec moi, bien sûr. Ils ont besoin de moi pour avoir la bonne coque, ou des armes, ou non, non, il n'y a rien. Je n'ai plus confiance d'abord en ces mecs-là, mais vraiment pas confiance. Je n'ai plus confiance en un citoyen lambda, n'importe qui. Bon, je n'ai pas confiance en Macron, Dupont-Moretti, c'est des crapules, mais non, non, je n'ai pas confiance en ces mecs-là. Les prisons sont pleines parce que tous les mecs sont balancés, il faut le savoir. Il y a très peu de vrais voyous aujourd'hui qui ne balancent pas, très peu, très très peu. Et parmi les anciens, alors là, ça va sortir dans mon tome 4 bientôt. Les Français vont savoir qui ils ont glorifié. Putain, c'est à vomir, à vomir. Et je précise que je suis renseigné par de très hauts personnages qui sont prêts à témoigner de dire que tel ou tel était une balance de la police. Franchement, si moi j'avais 20 ans aujourd'hui, je réfléchirais à deux fois avant de reprendre une carrière criminelle. En tout cas, peut-être puisque j'ai ça dans mes gènes, d'accord ? Donc, ce serait difficile de passer à côté, mais je choisirais mes crédons. C'est-à-dire que dans le milieu de la drogue, 95% des mecs sont des balances, d'accord ? C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils sont prêts à balancer leur père, leur mère, tout ce que tu veux, leurs meilleurs amis, leurs meilleurs... Tout ça, quand ils tombent. Donc, moi, je ne peux plus. Alors, ce serait dans le milieu de la drogue, impossible. Il y a d'autres milieux où on peut gagner du pognon. Par exemple, il ne faut pas pire. Les armes, je ne sais pas trop. Non, je crois que je ne ferai plus rien, c'est fini. Je pense que... Je n'ai pas besoin en plus. J'ai trouvé ma tranquillité maintenant. J'ai une femme extraordinaire, j'ai des chiens, n'en parlons pas, extraordinaires. J'ai une femme, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai fait un bel héritage de mes parents. Je ne vois pas pourquoi j'irais me faire chier à rentrer de nouveau dans la criminalité. D'autant plus que c'est terrible d'être un criminel aujourd'hui. Tu es obligé de te méfier de tout le monde. Il faut avoir des yeux partout. Devant, derrière, en bas, partout. Parce que s'ils ne t'envoient pas les flics, aujourd'hui, ils essaient de te séquestrer. Tu comprends ? Alors moi, un mec avec le nom que j'ai, que j'avais avant aussi pour la drogue, j'étais fameux. Parce qu'il m'arrivait devant de l'héroïne blanche, qui était introuvable dans la région parisienne. J'étais le seul à en avoir. Par le grand parrain chinois d'Amsterdam. J'ai fait de la prison avec l'Amsterdam. Il m'a dit, tu veux de l'héroïne blanche, la taille 4, là ? Quand ils savent ça, ils sont en bas de chez moi, quoi. Combien de fois ils ont essayé de me séquestrer ? Heureusement, j'étais prévenu. Un homme averti en vos deux. Et je les voyais venir. Mais moi, je n'ai plus envie de revivre ça. J'ai envie de vivre tranquillement. 20 ans, je ne sais pas, moi je parle maintenant à mon âge, je dis ça, mais peut-être que si j'avais 20 ans, je penserais autrement. C'est dur à vraiment répondre. C'est dur. On peut dire, si j'avais 20 ans avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je ne referais pas. Voilà, c'est tout ce que je peux. Il n'y a plus de code, il n'y a plus rien. Le seul code, c'est débrouille-toi, moi c'est moi, toi c'est toi. Si je tombe, je te balance. C'est ça le seul code qu'ils ont. Payer, il faut venir avec deux mecs derrière, quand tu dois encaisser 40, 50 000 euros. Il faut avoir des gardes du corps, il faut aller à lasser. C'est devenu trop compliqué. C'est pour ça qu'il y a des morts tout le temps, là, tu ne vois pas. Ça n'arrête pas. Et ça va être de pire en pire, crois-moi. Ça va être de pire en pire. J'ai un très mauvais présage pour ça. Ah oui. Il va y avoir des massacres de partout. Ben oui, parce qu'il y en a qui ont des comptes à régler. Il y a plein de mecs, quand ils vont sortir de prison, ça va être bouillant. Ah oui. Parce qu'il y a quand même d'autres voyous comme moi qui ont un code d'honneur. Et voilà, et ceux-là, il y en a beaucoup qui sont en prison. Et quand ils vont sortir, ils vont se venger, c'est certain. Ça va dans tous les sens. Maintenant, c'est même plus difficile de faire rentrer de la coque en Europe. En Hollande, par exemple. Tu vois, en Hollande, si on te chope jusqu'à 3 kilos, tu sors dans les 15 jours qui viennent, tu sors, t'es libre. Donc, il y a des transports. En France, c'est pareil. C'est pareil. Les mecs qui viennent de Guyane, ça font belle. On les arrête peut-être. On en arrête quelques-uns. Dans un avion où il y a 150 mecs chargés de coque, Tu crois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les douaniers ou les filles qu'à l'arrivée ? Ils vont en prendre deux ou trois et puis les autres allaient passer. Ils vont leur prendre la coque et puis payer une amende dégagée. C'est fini. Il n'y a plus de difficulté. C'est terminé. Ça vient des anti-françaises. Ça vient de partout, de partout. De Mayotte, de La Réunion. Ça passe partout. Et même par l'Espagne. Elle passe par le Maroc. Et le Maroc, c'est facile maintenant de la transporter en Espagne. C'est fini. C'est un jeu d'enfant maintenant. Si c'était comme aujourd'hui, bien sûr, évidemment. Moi, quand on passait, on risquait quand même 20 ans de prison. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu risques ? Trois ans, deux ans ? S'ils sont méchants en Espagne ? Tu te fais choper avec des kilos de coque, tu vas faire quoi ? Peut-être 10 mois, 18 mois. Non, c'est fini. Il n'y a plus de risque. Les Belges, il n'y a que l'argent qui compte pour eux, d'accord ? Moi, on m'avait arrêté une fois avec un kilo et demi de bœuf. C'est rien. D'accord ? On m'a mis un an de prison. Dans ma cellule, il y avait un Italien qui se la jouait mafioso et tout. Il venait de se faire choper avec 700 kilos de cocaïne. Il est sorti avant moi. Il est sorti au bout de trois mois. D'accord ? Trois mois. 700 kilos. Il a payé. Les Belges, ils veulent ça. Alors, on dit la Hollande, c'est fini la Hollande. Peut-être qu'ils ont conservé quelques laboratoires chimiques pour fabriquer de la MDMA, des extasies, tout ça. Ça, c'est leur truc. Mais maintenant, c'est la Belgique qui a pris la relève. D'ailleurs, il faut savoir que la Hollande, maintenant, ils sont devenus plus que malins, les Hollandais. Ils construisent des prisons, effectivement. Mais ils les louent aux Belges et aux Allemands. Ils les construisent comme par hasard juste à côté des frontières allemandes et belges. Ils les louent entre 80 et 100 millions d'euros par année, les Hollandais. Leurs prisons sont quasi vides. Parce que, quand un... Moi, j'allais toujours en voiture chercher ma cam, il fut un temps. Et bon, ils notent, voiture, telle marque, d'un, bam, bam. Ils savent que je viens pour chercher de la drogue. Donc, parmi eux, il doit y en avoir qui m'ont connu, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent les Belges. Ils disent, bah, telle voiture, telle matricule, tatata, vous avez un trafiquant, il est venu acheter en Hollande. Arrêtez-le. Les Belges, ah, on va l'arrêter. Ils sont contents, les Belges. Quand ils arrêtent un mec, même avec 10 grammes de n'importe quoi, d'herbe, ils t'arrêtent, ils te font chier. Et ils sont contents de remplir les prisons. Ah, c'est leur bonheur. Quand on dit con comme un Belge, moi, je sais d'où ça vient, franchement. Et donc, c'est leur plaisir de remplir des prisons. Puis, il faut voir les prisons belles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'ai fait celle de Bruxelles et celle d'Anvers. Je crois que c'est les pires d'Europe, en tout cas. On ne peut pas faire pire que ça. Tu comprends ? On ne peut pas faire pire. Ils te mettent des gardiennes, là, dans la prison d'Anvers, des vieilles dames, avec des cheveux sales, gris, des lunettes, elles sont grasses et tout. Et quand elles t'ouvrent la porte, elles ont un cigare ou une cigarette au bec. Elles te souffrent dans la gueule. Alors que c'est interdit de fumer dans les couloirs. Elles te ferment. Dégueulasse. Ils sont méchants, les Belges. Ils sont méchants. J'aime bien la population belge, mais pas tout ce qui est uniforme, jugement, magistrat et tout. Non, non, non. Il faut éviter les prisons belges. Mais en attendant, c'est eux qui ont repris le flambeau. Il faut arrêter de dire la Hollande. Ça ne vient plus de Hollande. Un Français, quand ils quittent la France pour aller là-bas, on pense qu'ils vont en Hollande. Non. La Belgique, maintenant, c'est le centre de tous les trafics de drogue mondiaux. Tout. Tout. Tu trouves tout en Belgique. Même la contrefaçon, en Belgique aussi. Tout est en Belgique. Les Hollandais, c'est des petits joueurs, maintenant. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils gagnent de l'argent en louant leur prison. C'est tout. Les Allemands, c'est pareil. Ils payent. Ils aiment mettre les gens en prison. Il y a des pays comme ça. En France, ils aiment bien aussi. En principe, la plus grande population, évidemment, c'est les Marocains, les Rifins, du nord du Maroc. Bon. Le roi Léopold, il a fait une grosse connerie à l'époque. Et la reine Juliana de Hollande aussi. Ils ont cru qu'ils avaient fait un bon marché avec le roi Hassan II. Mais il était plus malin qu'eux. Il leur a refilé les Rifins. Le roi Hassan II, il n'aimait pas les Rifins. D'ailleurs, il en a tué 165 000 en 1965. D'accord ? Donc, il est tué à la mitraillette lui-même. Le roi du Maroc, Hassan II. Et il cherchait comment se débarrasser de la jeunesse Rifène. D'accord ? Donc, il en a refilé 25 000 à la reine Juliana. Juliana, elle lui a dit, vous me donnez le monopole de Philips au Maroc. Et moi, je vous prends 25 000. Il a dit, oui, prenez, prenez. Et ces 25 000-là, ils sont devenus 500 000 aujourd'hui. D'accord ? 500 000. Ça ne rigole pas. Et 80% des grands criminels. 80%. Il faut savoir que les Rifins, c'est les mecs les plus durs. C'est les anciens vandales. Donc, le vandalisme, ils connaissent. C'est des sauvages et tout. Moi, j'ai eu beaucoup à faire avec eux. Et Belgique, c'est pareil. C'est le roi Léopold qui dit, oui, vous me prenez Unilever. C'est une grande société nettoyage. Tu sais, les produits de nettoyage, tout ça. Et vous me donnez le monopole au Maroc, je vous prends aussi 25 000. Donc, 25 là et 25. 500 000. Ça fait un million ou peut-être 800 000. Rifins qui sillonnent les routes hollandaises, qui vous tirent dessus. Moi, ils m'ont tiré dessus, mais je l'aurais tiré dessus aussi. J'ai eu plein de problèmes avec ces gens-là. C'est des bandits comme on n'en fait plus. Et donc, bien sûr, les Rifins... Quand le roi du Maroc est allé là-bas, en 2018, moi, je venais de sortir de prison. Je suis allé faire un tour là-bas. J'ai mangé dans un restaurant panoramique à Amsterdam. Et qu'est-ce que je vois passer le roi du Maroc dans une décapotable ? Oui, il saluait tout le monde. Derrière lui, je vois, il y avait des Bentley, des Ferrari, des Lamborghini. Que des dealers de hachis en Hollande. Ils sont bourrés d'oser. Le roi, dans le discours, il a dit, je vois que j'ai essayé de vous épater avec ma voiture, mais je suis un petit joueur. Alors, je vois des... Je suis content, il dit, je suis content. Ben oui, mais comment ils lancent cet argent ? Avec les flingues. Ils tiennent tête aux Turcs, ils tiennent tête aux Kosovars. Il faut savoir que la société hollandaise, comme c'est un petit pays quand même, il y a trop de Kosovars. Tous les mecs, les Albaniens et tout, ils sont... Waouh ! Les Turcs. À titre indicatif, quand Chirac a imposé, je dis bien imposé, ce salopard qui vendait du shit, avec Pasqua, il a imposé parce qu'il ne voulait pas de concurrence. Mais les gens, ils ne savent pas tout ça. Qui c'est qui pouvait faire concurrence aux hachis français ? C'est les Hollandais, bien sûr. Donc Chirac a exigé, en 95 je crois, je ne sais plus, ou en 96, il a exigé des Hollandais qu'ils arrêtent le commerce de bœufs et de shit et tout ça. Le ministre de la Justice hollandaise, il a dit, écoutez-moi bien, chez nous, la bœuf, même pas le shit, la bœuf représente plus que tout le reste, d'accord, vendu par la Hollande. C'est-à-dire les cochons, les fleurs, tout, c'est un pays agricole la Hollande. Eh bien la bœuf, elle représentait plus que tout ça. Il a dit, vous voulez qu'on arrête ? Non, on n'arrête pas. D'accord ? Après, pareil pour le shit. Bon, Chirac, il avait mis plein de douaniers, de militaires aux frontières, les camions, les voitures hollandaises, tout le monde était fouillé. Les Hollandais, ils ont fait la même chose. Ça a foutu un bordel, pas possible. Donc Chirac, pour ne pas en rester, comment dirais-je, comme si Poutine, demain, il devait tout lâcher et tout ça, pour ne pas passer pour un con, il a dit, bon, alors, vous ne voulez pas comme ça, on va faire autrement. Tous les Français qui vont là-bas, quand ils rentrent dans un coffee shop, pour acheter du shit, vous me les signaler, vous prenez le passeport, les cartes d'identité, vous m'envoyez ça en France. C'est dégueulasse, ça. Obligez les Hollandais à... Et il y a un mec qui n'était pas content, qui avait tous les bulldogs de Hollande, il a refusé. Le gouvernement hollandais, pour obéir à Chirac, l'a fait arrêter et il lui a mis une amende de 120 millions d'euros. D'accord ? Il ne pouvait pas les payer. Il avait de l'argent, mais il ne voulait pas. Donc on lui a saisi tous ces bulldogs, l'État hollandais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ça ? Ils les ont vendus à des Turcs. D'accord ? Et la mafia turque, c'est maintenant la plus dangereuse du monde. Ces mêmes Turcs, bien sûr, ils ont commencé à faire leur mafia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hollandais ? Ils ont fait appel aux GIGN français pour les aider à combattre ces gens-là. Tout ça, les gens ne savent pas. Tout ce qui se passe là, tout ça parce que Chirac et parce quoi ? Trafiquer le shit, voilà. Comme par la suite, avec la cocaïne, on sait très bien que Sarkozy, il était dans des trucs pas clairs. Avec Aflelou, l'avion qui vient de République dominicaine, avec des trucs, avec de la cocaïne dedans. Tout ça, ça vient de nos politiques, hein ? On ne peut pas croire. Voilà. Et donc, pour en revenir aux Hollandais, maintenant, ils sont un peu sortis de tout ça. Et c'est les Belges qui ont pris la relève, voilà. Non. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est même pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Des cartes de crédit, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Il n'y a rien, on ne peut plus prendre dans les banques. Il y a très peu d'argent dans un distributeur. Ça ne vaut pas le coup. Et puis, en même temps, c'est dangereux pour eux. Attention, il y a des caméras partout et tout, tout. Non, moi, je dis que ça ne vaut plus le coup. Non. Moi, on viendrait me proposer, même le directeur d'une banque, vient me braquer. Je dis non, merci. Ce n'est pas la peine. Et puis, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les criminels de gagner du fric. Ça se fait beaucoup. Ah, mais avec le shit, ils font un peu d'oseille. Avec la coque aussi, mais ça va de moins en moins. Ça devient de moins en moins. C'est-à-dire que le risque n'est pas équilibré par rapport à ce qu'ils vont prendre. Donc, il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, il faut bien réfléchir. Je ne sais pas, non, non, je ne peux pas parce que je ne suis pas à, comment dirais-je, il n'y a pas prescription encore. Quelque chose qui s'est passé en 97, il faut compter une trentaine d'années pour qu'il y ait prescription. Donc, je n'ai pas envie qu'on m'attende en bas et les menottes. Quand il y aura prescription, peut-être on en reparlera. J'ai plein de choses à dire que je n'ai pas envie de dire, évidemment. Mais ça viendra avec le temps. Je vais te dire, d'abord, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup voyagé, je parle huit langues. Ça fait que je peux m'attacher à une communauté comme à une autre si j'apprends d'ici, de là. Ça m'ouvre beaucoup de portes de parler italien, hollandais, allemand, marocain, espagnol. Tout ça, ça m'ouvre beaucoup de portes, déjà. Donc, ça me fait des connaissances, en plus, que n'ont pas les citoyens l'ambla français. C'est à peine qu'ils parlent français et encore très mal. Donc, voilà, il y a ça. Après, il y a que moi, j'ai le goût de l'aventure, j'ai beaucoup voyagé et tout, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Le fait est que j'ai commencé à vivre en connaissance de ce qui se passait, à l'âge de 5 ans. Il faut le faire, quand même. Disons que j'étais un surdoué de la criminalité, à mon niveau, à l'époque. D'accord ? Mais j'ai toujours trempé dedans, ça fait ça. Maintenant, celui qui dit que je mens, alors moi, je veux dire qu'il allait se faire voir très poliment. Parce que, vous voyez, par exemple, on va prendre un exemple. Quand j'ai dit que Johnny était homosexuel, d'accord ? Quand j'ai dit qu'il venait avec son petit mignon dans mon after. Ah, mais non, Johnny, cocaïne. Non, Johnny, pas cocaïne. Johnny, pas homosexuel. Et qui c'est qui a confirmé que Johnny était homosexuel ? Son amant, Michel Sardou. Dans une interview, il a dit effectivement, M. Forer n'a pas menti, Johnny était mon amant, on est resté pendant deux ans, il m'a beaucoup fait souffrir, etc. Qui c'est qui a confirmé que Chirac prenait de la coque et que ces fameuses nuits, c'est le Debré, là, son meilleur ami. Il a confirmé, effectivement, que je n'avais pas menti, que Chirac, il allait dans des trucs comme ça, et tout, il prenait de la coque et tout. Après, pour beaucoup de choses, Jack Lang, il m'a donné raison, alors que j'étais traité de pédophile et tout. Il a dit, oui, M. Forer a raison, mais moi, quand j'ai fait mes conneries, non, il a dit que c'était des conneries de jeunesse. Voilà, il a dit ça comme ça. Il m'a donné raison. Sur plein de sujets, on me donne raison aujourd'hui. Tiens, l'adrénocrome, par exemple. Le sang des enfants qu'on prend pour ne pas vieillir dans des conditions monstrueuses, c'est-à-dire qu'on prend un enfant. Mon tome 4, je vais encore en dire plus que ça, les gens, ils vont tomber, ils vont vouloir se suicider quand ils vont savoir ce qui s'est passé dans le passé encore. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pire. On croit que l'adrénocrome, ça date d'il y a 2, 3 ans, Ça date d'il y a plus de 50, 60 ans. Tous des pédophiles à l'époque, il faut le savoir aussi. Je le sais, j'ai les preuves. Et donc, l'adrénocrome, c'est... D'ailleurs, j'ai mis dans le bain, j'ai mis Pierre Palmade. J'ai dit que lui, il va chercher de l'adrénocrome au Maroc pour la vendre. C'est du sang qu'on prend à des petits-enfants de 3 à 6 ans. Il faut savoir. On leur arrache les yeux, parfois. Parce que le sang qui sort par les yeux sous la torture, il est meilleur que l'autre. Il y a plus d'adrénaline dedans. Et le mec qui se fait injecter ça, comme par exemple, j'ai toujours donné comme exemple Céline Dion, on la voit bien dépérir là. On voit bien Jacques Lang en train de dépérir. Tu as vu la tranche qu'il a ? Voilà. Ces gens-là, ils croient, on leur dit que c'est une fontaine de jouvences. l'adrénocrome, le sang des petits-enfants qui sont kidnappés, qui sont détournés, parce qu'il y a beaucoup de juges qui sont complices. Sur mon site officiel gérardfortcollet.com, j'ai mis la liste de au moins 30 magistrats pédophiles et qui défendent les pédophiles et la liste de beaucoup de pédophiles de France. Ceux qui sont intéressés, qu'ils aillent voir. Je ne peux pas le mettre ailleurs, je ne peux même pas en parler là. Moi, mon fils, on me l'a violé à l'âge de 8 ans avec sa mère pendant 5 jours. Et le mec qui a fait ça, il est en cavale en Thaïlande. Il sait très bien que je vais le choper. Il ne vient pas. Mais je vais parler de lui, je vais mettre sa photo. Et ses complices en France, ça va venir bientôt, dans quelques mois. On m'a violé mon enfant pendant 5 ans, 5 jours, pardon. 5 jours. Ils l'ont chopé à Paris dans un immeuble, un hôtel 5 étoiles dont je vais donner le nom et l'adresse. Lui a été violé par 25, paraît-il, ce que j'ai su plus tard, par 25. Avant qu'elle meure, ma femme, 25 mètres des Saoudiens et des Qataris, ils payaient. Ils ont venu, ma femme, elle était mannequin en Suisse, elle était superbe. Le petit, pareil. Et il y en a un parmi eux qui lui a refilé le sida à elle et à sa mère. Ils sont morts. Quelques mois plus tard parce que le sida, à l'époque, il était virulent. Il a mouré très vite. Donc voilà, on m'a brisé ma vie. C'est déjà pour ça que je me venge. Après, il y a d'autres pensions, mais ça, c'est là, c'est la principale. Mais je veux qu'on les arrête tous. Comment tu fais, toi, sans marketing ? Explique-moi. Si tu as une idée, je veux bien l'exploiter, moi. Dis-moi comment tu fais. Je veux faire savoir que tel et tel et tel et tel est commerçant d'adrénocrome, tel et quel vend des enfants. Je l'ai dit sur Pierre Palmade, je le maintiens et c'est tout, j'assume, j'assume. Pierre Palmade, c'est une saloperie, ce mec, je l'ai dit et redit dans plein d'émissions. C'est le mec qui dépensait 5 000 euros par semaine en cocaïne. D'accord ? Ça, c'est que la cocaïne. Après les repas, les petits qui devaient payer pour se faire sauter, tout ça, tout ça vient, cet argent. Pierre Palmade, il n'a fait que quelques sketchs, il ne peut pas être millionnaire ni rien depuis le temps qu'il prend de la coque. Il ne peut pas avoir tout cet argent comme ça. Il est obligé de faire du trafic. Il y en a qui ont dit que oui, effectivement, il faisait du trafic de cocaïne dans le milieu de ci, de là et paraît-il, je ne peux pas le prouver pour l'instant mais dans le temps je pourrai, pour l'instant, de l'adrénor. Il paraîtrait. J'ai dit ça aux conditions et ça ne m'étonne pas parce que lui, il est devenu complètement fou pour avoir de l'argent et des petits culs, il est prêt à payer, à faire n'importe quoi. Lui, il lui faut 3 ou 4 mecs à chaque fois qu'il va au lit, d'accord ? Il lui faut 3 ou 4 mecs il faut les payer. La cocaïne, il faut la payer, il doit en donner à tout le monde. Et tout, et les restos, les fêtes qu'il faisait chez lui, l'argent ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas avec ces petits sketchs que je n'ai jamais aimés d'ailleurs que tu vas t'enrichir, je suis désolé, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà ma motivation, mais j'en ai plein. J'en ai marre de voir qu'on est manipulé, que si, que là, qu'au gouvernement, il n'y a que des crapules, qu'il n'y a qu'à voir du pont-méritique, je n'ai pas arrêté d'insulter, de le traiter de cocaïnomane, dangereux, de ce, de là, Macron, l'agence Boyard, qui a reconnu qu'il était trafiquant de drogue, qu'est-ce que ça fait dans un gouvernement français ? On n'est pas dans une république bananière ici. Qu'on m'explique. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai écrit une lettre, deux lettres, recommandées, à l'Élysée. J'ai dit à Macron, M. Macron, je sais que vous êtes cocaïnomane, Tupont-Moriti, c'est pareil, vous avez dans votre gouvernement quelques voyous, notamment l'ancien Castaner qui était aussi trafiquant de coques, tu le sais, et d'autres, comme on dit, Darmanin, qu'on a accusé de viol et beaucoup d'autres. Bon, je lui ai dit, moi, franchement, en ancien voyous, je pense que j'ai ma place dans votre gouvernement. Trouvez-moi un emploi. Non, ça, ça ne me plaît pas. Je ne vais pas... Non, non, ça ne me plaît pas, tout ce qui est képi, tout ça, non. Par contre, dans le gouvernement, oui. Ça me plairait bien. pour montrer aux gens ce qu'est ce gouvernement. C'est tout. Ça me plairait bien, pourquoi pas ? Moi, je les démasquerais encore plus. Mais là, je les ai pas mal démasqués. Et là, ça me plairait peut-être... En vérité, je ne suis pas sûr que j'accepterais. J'ai fait cette lettre pour déconner, déjà, au départ. Mais si, parce que j'étais quand même outré quand j'ai accusé Moretti d'être un peu grand cocaïnomane, de m'avoir niqué la gueule pendant qu'il me défendait à 20 sur Elp, du côté de Maubeuge. Des trucs comme ça. J'avais peut-être envie de rigoler parce que je ne sais pas si tu as vu toutes mes émissions, mais je fais beaucoup rire les gens. Je cherche surtout à les faire rire. Ils ont besoin de ça. Après, en même temps, je mélange ma vengeance, je mélange peut-être un peu de cupidité aussi. Ça peut me rapporter du fric. Pourquoi pas ? Moi, je suis prêt à tout, mais pas à faire des enculeries ni à balancer ça, non. Si je travaille pour un service de police, je suis obligé de balancer ça, non. Ah oui, mais ce n'est pas pour rendre service à la police. C'est pour rendre service au peuple français. ce n'est pas pareil. D'accord ? Dans la mesure où je peux rendre service au peuple français et me venger, je suis prêt à tout balancer. C'est ce que je fais. Mais je n'envoie personne en prison. Nuance. Tu comprends ce que je veux dire ? Comment aurais-je pu envoyer Chirac en prison ? Tu peux me dire ? Non ? Donc non, moi je sais qui je cible. Je cible des types qui ne risquent pas d'aller en prison. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de les démasquer. C'est tout. Ça me suffit. Tu crois que mes émissions, ça me rapporte ? Je les fais toutes gratuitement. Toutes. J'en ai fait 72. Il y en a une quinzaine ou 17 qui ont été censurées. Bon. Mais j'ai tout fait gratuitement, moi. Je ne cherche pas non plus l'argent. Je cherche la vengeance. Déjà. Et j'en ai quelques-unes à assumer. Ah ben ça, oui, mais il faudrait qu'ils aient une super paire de couilles pour me supprimer. Je ne suis pas facile à faire. Certainement, certainement. Mais tu vois, tu as des serfs solitaires aussi. Pourtant, il y a 3 millions de chasseurs. Il y a toujours un serf solitaire immense qui a réussi à passer à travers. Mais les gens, ils savent très bien que je m'en bats les couilles. Ils veulent me tuer, ils me tuent. Je n'en ai rien à foutre. Ils le savent. Ils ne vont rien gagner à me supprimer. C'est tout. Parce que j'ai presque tout dit déjà. Ça fait 5 ans quand même. Je suis toujours là. On m'a menacé de partout. Ouais, les gens, attention, ils vont vous tuer. Ben, je suis là. Je suis encore là. Pas de plainte. Il faut le faire. Il y en a un qui a porté une plainte en diffamation. C'est un mec que j'ai foutu dans la merde, bien sûr. Il s'appelle Wanted Pédo. Maximanto de Wanted Pédo. Tu connais ? Non. Tu ne connais pas Wanted Pédo. C'est une association qui se dit anti-pédophile, etc. Moi, j'ai dévoilé le personnage. J'ai dit ce qu'il était. Je ne peux pas en parler parce qu'on est en instruction. Mais la juge, elle m'a dit alors lui, il a porté plainte. Il dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là à n'importe quoi ? Ah, je raconte n'importe quoi. Ok, j'emmène les dossiers. Je suis passé chez la juge à Dijon. Je suis en instruction. Le mec, il a perdu. La diffamation, elle ne passe pas. Donc, je ne suis pas mis en examen. Par contre, c'est moi qu'il est mis en examen pour dénonciation calomnièse. C'est le seul qui a osé porter plainte. Il a eu dans le cul. Et qui viennent les autres ? Je les attends. J'ai un procureur en ce moment qui veut me mettre un truc parce que j'ai parlé de lui. Ben, qui viennent ? Qui viennent ? On verra. C'est tout. Moi, quand je dis quelque chose, je suis sûr de moi. Il y a des dossiers derrière. Ah ben oui, évidemment, on ne fait rien sans dossier. Ça déborde. Je ne sais même plus quoi en faire. Tout le monde vient me voir. Oui, moi, j'ai ça à dire. J'en ai plein là. D'ailleurs, ce soir, je fais une émission avec un mec comme ça. Ah ben, ils ont tous, tous, tous des preuves, des ci, de là, ils disent, aidez-moi à diffuser. Moi, avec plaisir. Aujourd'hui, ça marche. Tu as vu l'émission chez Anouna ? Je suis le premier à avoir explosé la France. Il y a un buzz pas possible. J'en suis fier. Je suis content. Là, ça marche pour moi. C'est bon. Je n'ai pas fait ça pour rien. Maintenant, ça commence à, les langues, à se délier et tout. C'est formidable ce qui m'arrive. Moi, je suis désolé. Je suis arrivé à ce que je voulais. Pas une question d'argent, non. Je suis arrivé à ce que je voulais. Il faut découvrir les salopards qui nous gouvernent et qui nous font des misères en plus de ça. Tu vois bien partout. Tu as les KM13 là-haut. Ils te font du mal en haut, en bas, partout, là. Il faut se défendre. J'incite les Français à se défendre un peu avec prudence quand même. Il y a des domaines qu'il ne faut pas trop aborder parce que la balle, tu te la prends dans la tête. C'est un des chemtrails. Il ne faut pas trop aller trop loin. Vous ne savez pas ce que c'est les chemtrails ? Vous n'êtes pas sérieux là ? Ah putain ! Les trucs qu'il y a, les nuages que tu as dans le ciel, tu as les avions qui partent dans tous les sens et tout. Chemtrails, c'est le chemical trails en anglais. Ça veut dire les rails chimiques. Les rails, d'accord ? Mais truc spécial. Chemtrails, c'est chimique. On s'en prend plein la gueule tous les jours. C'est pour ça que je vous déconseille de manger de la viande parce que c'est la base de tout. Ils comptent sur ça. Parce que, moi dans ma ferme par exemple, ça tombe. Je ramasse parce que ça s'entoure autour des arbres comme des fils de toiles d'araignée. J'en ai plat. Moi j'ai des oliviers, des palmiers. Tu regardes autour, tu dis c'est travail de toiles d'araignée ou ça ? Non. C'est là où ça vient. Et ça c'est du poison. Et ça, quand ça tombe dans l'herbe, qui c'est qui mange l'herbe ? D'accord ? C'est du poison. Voilà. Les vaches mangent, l'herbe, les moutons et tout. Et vous, vous mangez la viande, vous avez le poison à l'intérieur. Ils m'ont taxé mille fois de complotistes. Mais je ne vais pas plus loin parce que qui se débrouille les Français ? Ils ont été prévenus mille et une fois. Ce n'est plus mon problème. Moi je sais que je vais peut-être mourir. Je ne mange plus de viande déjà pour commencer. Je ne mange plus de viande. Et les fruits et légumes, quand on les a, il faut bien les éplucher. Parce que si tu manges un fruit avec ce qui tombe du ciel, tu n'as pas longtemps à vivre. ben oui, je suis content de vous prévenir. J'espère que vous m'écouterez. Faites très attention à la viande. C'est tout. Il n'y a qu'une viande que vous pouvez à la limite bouffer, c'est malheureux à dire, le halof, le cochon. Parce que lui, il mange, on lui donne à manger dans des trucs, d'accord ? Dans des, comment on appelle ça ? Il ne mange pas dans la, il ne broute pas l'herbe. Voilà, c'est ça. Ces animaux-là, ils sont comestibles. Mais les autres, non. À la fois qu'ils se débrouillent, on va là, vous êtes prévenus, faites passer le message, c'est tout. Je l'ai dit en Angleterre, j'ai fait une, quatre heures d'émission en Angleterre. J'ai prévenu tout le monde, il y en a beaucoup qui m'ont écouté, les anglais, ils sont. Si on le savait, putain, mais il n'y a qu'à voir les chemtrails. Il n'y a qu'à les voir. Comment je les suis, je ne vais pas te donner non plus. Attends, l'origine, le mec, il va se faire descendre. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de grands amis en France, dans la médecine, dans la police, dans l'espionnage. J'ai beaucoup d'amis. Tu crois que je me permets de parler comme ça sans être sûr de moi ou protégé ? Mais tu rigoles. Bien sûr, moi, je le sais. Très bien, très bien, ça. Très bien. Mais attends, explique-moi pourquoi tu vois 200 avions dans le ciel qui s'entrecroisent et après, tu vois des nuages partout. C'est quoi ça ? C'est la Troisième Guerre mondiale. Tu vois ça partout. Qu'est-ce qu'ils font les 400 avions dans le ciel, tu peux me dire ? Ah non, attends, j'espère que tu n'es pas sérieux, quand même, il ne faut pas déconner. Ils voyagent. Ils voyagent en tournant sur place, c'est ça, ils voyagent. Observe. Observe, tu verras. Ils sont là tous les jours. Dans tous les sens, les mêmes avions, ils tournent. Il y a des milliers de photos qui ont été faites sur ces avions qui te lâchent un gaz derrière eux, une poudre, du poison. Ça tombe derrière eux toute la journée. Même en Espagne, ils ont avoué, voilà, que c'était le gouvernement espagnol, c'est le seul pays qui a reconnu qu'ils avaient autorisé des avions à jeter du poison sur le pays. Maintenant, c'est interdit. Voilà. L'Espagne, c'est le seul, il y en a d'autres qui parleront plus tard. Ils veulent nous éliminer, ils veulent, voilà, ils veulent soit nous infantiliser, soit nous réduire à l'esclavage, soit nous éliminer parce qu'à la longue, en France, on veut infantiliser les durs. Ceux qui ont refusé le vaccin, tout ça, c'est un autre moyen de les vacciner, on va dire. Mais je ne peux pas aller trop profondément là-dessus parce que là, je risque de prendre une balle à la sortie. C'est des milliards qui sont, je ne te rends pas compte. C'est les gens les plus puissants du monde qui sont derrière tout ça. C'est comme l'adrénochrome. Les gens ne savaient pas. Moi, je leur ai envoyé la photo de Bill Gates. Là, je l'ai, je l'ai montré tout à l'heure. Il faut arrêter de déconner. Tu fais comme tu veux. Moi, je donne les trucs, je donne les conseils. Après, débrouillez-vous. Tu veux douter ? Doute. C'est bien. Doute, bien sûr. Tu as le droit de douter. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021